Je l'ai rencontré au siècle dernier, c'était en 1994, il faisait le tour de France et depuis il n'a pas changé, ou presque. C'était mon premier chef à RTL. J'ai été à la radio RTL, c'était en décembre 1997, je l'ai côtoyé à ce moment-là pour les premières fois. Je l'ai croisé pendant de longues années puisqu'il est resté longtemps à la tête de la rédaction de RTL, donc évidemment une entreprise proche de celle de RMC. Je l'ai rencontré en l'an 2000 à RTL où je suis arrivée après avoir fait TF1 à LCI et il faisait le journal de 7 heures. C'était une des voix célèbres, fondamentales de la station. J'ai rencontré Hervé Béroux lors d'un déjeuner, c'était très agréable, j'étais ravi de le voir pour la première fois et d'échanger avec lui sur le métier. J'ai rencontré Hervé Béroux via un certain Marc-Olivier Fogiel. J'ai travaillé à l'époque à Europe 1 avec Marc-Olivier Fogiel et quand j'ai quitté la radio, c'est Marco qui avait donné mon nom à Hervé qui cherchait à l'époque un rédacteur en chef. Hervé, je l'ai rencontré ici à RTL, c'était il y a 33 ans, ça date pas d'hier, et voilà, on est devenus copains tout de suite, on ne s'est jamais quittés. Hervé est parti à BFM TV, moi je suis restée à RTL à l'époque. Un jour il m'a dit, tu sais, si tu veux venir à BFM TV, on peut se parler. Je lui avais dit, tu sais, je viendrai à BFM TV si tu fais un journal pour les enfants, parce que c'était mon rêve à l'époque de présenter un JT pour les petits le mercredi après-midi. J'avais un projet il y a deux ans, quand il m'a appelée pour être la coprésentatrice de la matinale avec Christophe Delay, et on se donne rendez-vous le lendemain. Et pendant 24 heures, je me suis dit, ça y est, je vais enfin présenter un journal pour les enfants, mon rêve va se réaliser. Et en fait, c'était un journal pour les grands. C'est Hervé Béroux dans l'oreillette, donc en régie, lorsque j'interview Jérôme Lavrieux, qui révèle à l'antenne, en larmes, le scandale Big Malion. Comment se comporter, comment être à la fois journaliste et en même temps dans une forme d'empathie. Et il est là, et il me dit, continue, continue, c'est bien, il m'oriente en quelque sorte. Et ça, jamais je ne l'oublierai, ça se reproduit aussi pendant les débats de la présidentielle. Et c'est exactement la même sécurité, la même force, la même sérénité qu'il diffuse lorsqu'il est aux commandes. Nous avons tous les deux eu la chance d'être à Madrid pour la finale de la Ligue des champions, qui a été retransmise par BFM TV. C'est un souvenir vraiment génial parce que j'ai vu aussi dans ses yeux, je crois, ce jour-là, peut-être sans faire de psychologie de bazar, l'adolescent qu'il avait été et le fan de foot qu'il est toujours. Fidèle, rigoureux, positif et méticuleux. C'est un journaliste et un homme rigoureux et un compétiteur. Il ne se fâche jamais et il n'humilie jamais. Et ça, c'est aussi la marque d'un chef. Il y a beaucoup de grands journalistes, mais il y a peu de grands journalistes qui deviennent de grands patrons. C'est un passionné de tout. C'est un passionné de sport, de foot. C'est un passionné de l'OM. Personne n'est parfait. C'est un passionné qui transmet justement cette passion, cet amour de l'actualité, de l'info, du sport autour de lui. En un seul mot, merci. Ne change pas et ménage-toi. Je te souhaite que dans ce qui t'attend maintenant, tu aies le plus de plaisir possible et avec le plaisir viendra la réussite. On reste ensemble et pour nous, tu es assez irremplaçable. Tu m'as redonné des moyens d'exploiter mes propres capacités que je n'avais pas encore moi-même découvertes. Donc, merci infiniment pour cela. Désormais, chez toi, c'est sixième étage. Chez nous, c'est deuxième étage. On sera toujours très heureux de t'accueillir au deuxième étage. J'espère pouvoir continuer à profiter de tes conseils, de ta bienveillance aussi. Et je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. On va peut-être se faire un petit PSGOM un de ces jours ensemble au parc, voire au Vélodrome, donc en terre hostile pour moi. Je te remercie pour tout. Je suis ravi, Hervé, de te rejoindre dans cette aventure professionnelle à BFMTV. Nos routes personnelles, elles ne se sont jamais vraiment quittées. Mais professionnellement, te rejoindre, pour moi, c'est un sens pour moi. Toi, comme moi, on est assez pudique. On se dit rarement les choses importantes en face. On sait que les sentiments sont là, mais on ne les exprime pas vraiment. Je suis fier, heureux de notre lien, fier de ce que tu es. Je suis heureux de t'avoir comme copain et comme maintenant partenaire professionnel. Soyez toujours très exigeant. Ne lâchez rien. Soyez toujours curieux. Défendez des valeurs. Battez-vous tous les jours pour être les meilleurs. Il faut surtout avoir des convictions propres. Aller vers là où vous vous sentez attiré. La vie professionnelle, ça doit être une vie faite de satisfaction, d'enrichissement. Les rencontres, la confiance, c'est fondamental. Et il ne faut jamais rater ça. C'est votre tour. Et il faut entrer dans la partie avec cette énergie, cet engagement et cette envie de convaincre. Tout commence aujourd'hui. Vous avez beaucoup de chance. Vous allez découvrir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, la folie de ce métier. Et je vous souhaite vraiment bonne chance à tous. On a besoin de journalistes aujourd'hui. Évidemment, peut-être encore plus qu'hier, dans ce monde de fake news où tout le monde pense être journaliste. Non, journaliste, c'est un métier qui nécessite une grande rigueur, une énorme curiosité, de l'empathie. Vous entrez dans, tout le monde dit ça, les plus beaux métiers du monde. J'en sais rien, mais en tout cas un métier passionnant que j'adore exercer au quotidien et que vous avez la chance d'embrasser maintenant. Donc éclatez-vous et surtout restez vous-même. On est dans un monde formaté et je crois que l'important, c'est de cultiver sa singularité.